Bonjour, je m'appelle André Sapergis et je suis sur le tapis rose de Catherine. Je suis heureux d'être ici. Le sixième film de Raphaël Voilette, Gourov et Anna est présenté dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma. Nous profitons de cette occasion pour vous transporter sur le plateau de tournage afin de discuter avec les comédiens principaux, Sophie Desmarais et Andreas Sapergis. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Bonjour Raphaël. Allô, allô. On se trouve à l'Université Concordia. C'est l'histoire entre un professeur et une étudiante, une histoire passionnée. Oui, c'est un film en anglais, donc on dit « A dark love story », une histoire d'amour sombre. Ben, le professeur que vous incarnez, est un passionné de Chekhov. Oui, oui. Alors là, jusqu'à quel point il a fallu que vous vous imprégniez d'Anton Chekhov? Mais écoute, je le connais parce que je fais du théâtre, donc c'est sûr que je le connais un peu. Il travaille, mais vraiment, lui, c'est un passionné de Chekhov, mais il est vraiment passionné de un, un nouvel, en particulier « The Lady with the Little Dog ». Moi, mon personnage n'est pas obsédé par cette nouvelle-là. Mon personnage, par contre, c'est une écrivaine, tandis que le personnage de Ben, c'est un lecteur, si on veut. C'est un enseignant, c'est un lecteur. Alors, c'est une fille qui ne veut pas vraiment perdre le contrôle, qui n'a pas beaucoup d'abandon, puis qui est dangereuse un peu. C'est le contraire de Sophie Desmarais. Oui, quand même. Je ne savais pas que tu pouvais tourner en anglais. Moi non plus. Est-ce que c'est un défi pour toi? Oui, c'est un défi quand même. Est-ce que son anglais est bon? C'est très charmant. Très charmant, son accent. Raphaël appelle le film une « dark love story ». Ça va brasser, ça veut dire. C'est perturbant, on sort le poignant, puis on se transperce ça le cœur. Je pense que les deux personnages, dans un sens, ils rentrent dans un jeu de séduction. C'est sûr que c'est très flatteur pour un homme dans la quarantaine de se faire cruiser « whatever » par Sophie Desmarais ou par Milone. Le rapport à la séduction, tout ça, c'est la première fois que j'ai joué ça. Un personnage qui est beaucoup dans la séduction, qui est très en possession de ses moyens, mais qui doute aussi. Et j'étais très, très peur d'aller dans ces zones-là. C'est dur, c'est dur comme actrice d'aller là. C'est très fragile cette matière-là. On ne joue pas tout seul, ça fait que c'est sûr que c'était facile d'au moins jouer ses personnages avec elle. C'est quelqu'un que j'adore, que j'adore jouer avec. Ça fait que je pense qu'à ce niveau-là, ça marche très, très bien. Ben est un passionné de Chekhov. J'aimerais ça que tu montres la direction artistique. Comment vous avez travaillé son bureau? La direction artistique, ça change beaucoup selon les lieux, selon les environnements. La Crimée est à la mode présentement, mais la nouvelle de Chekhov se déroule à Yalta, en Crimée. Puis il traîne son vieux tableau aussi. Là, je ne l'ai pas avec moi, mais son livre à lui, La dame aux petits chiens, c'est ça la pochette. Donc vous avez dû trouver des ouvrages, il y en a vraiment beaucoup. Tous les Chekhov, c'est nous qui les avons faits. Nous-mêmes, on a inventé. Vous les avez faits vous-mêmes? Oui, on a inventé les... Oncle Vania, ça n'existe pas. Donc on a pris une photo libre de droit, puis on a mis ça sur les belles-sœurs de Michel Tremblay. Attends, on veut voir dedans. Je ne savais même pas. Les belles-sœurs, hein? But the most complicated and difficult part of it was only just beginning. Gourov et Anna est présenté dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma. Sinon, le film prend l'affiche au mois de mars 2015. Bon cinéma. Gourov et Anna, tu n'as pas peur de faire peur aux gens? Je ne sais pas. À moins d'appeler ça Superman 8, j'ai l'impression qu'en camion, ça faisait peur aux gens. En camion. C'est Vincent Gouzo qui a répété, ça intéresse qui de voir un camionneur dépressif?